bonjour à tous j'espère que vous avez très bien que vous avez bien démarré la journée dans le good money maquette de ce 16 avril 2019 alors oui on n'a pas pu faire de good money maquette mais les plans qu'on avait établi le dimanche je crois qu'au point de ce plan n'a été déclenché bon si je prends par exemple le cas de l'euro USD le plan reste le même le prix évolue toujours au sein de ce petit rang je suis un peu rapidement tracé voilà dans le prix de vous pousser chaque fois par cette résistance que c'est qu'on avait tracé en h4 d'accord qu'à vous pousser le prix plusieurs fois ici ici d'accord voilà elle a également alors hier le prix a également essayé d'accord on a une tentative de cassure bon si chaque fois ça revient sur ça revient dans la même zone mais ça n'a toujours pas pu casser d'accord le niveau alors nous avons donc la zone des 1 13 23 donc à moins 13 25 d'accord qu'il faudrait maintenant casser avant qu'on espère on espère une accélération au C2 la paire au USD là comme on l'a dit le dimanche passé d'accord vous avez vu le prix est en train de travailler la zone j'ai revenu dans au niveau du support qu'on avait tracé c'est-à-dire l'un 13 00 l'est pas revenu tout chez l'un 13 00 hier la séropathie bon bon là ça fait dessus place voilà donc je crois que par le bas ce serait bien attendre vraiment la cassure par le bas d'accord pour aller chercher les 1 1214 et carrément attendre le support aussi qu'on a tracé ici d'accord parce que n'oubliez pas on n'avait pas les deux comme moi peut-être donc j'ai vu un masquette et recrasement de fibonacci voilà et on a vu que le prix s'était arrêté au niveau des 50 % je crois bien que c'est ici voilà donc le prix a été arrêté au niveau des 50% de retracement de fibonacci d'accord les 50% ici donc le prochain objectif c'était les 1 13 49 carrément 13 50 qui représentent les soins taux de 2% donc c'est ça le dit si ça casse les 1 13 25 on ira pouvoir chercher les 1 13 49 carrément elle est où la rentrée à 50 et on sait bien ce que que le marché surveille très bien ces deux niveaux là que ce soit le niveau des 50 % vient le niveau des soins atteint de 2% donc voilà donc le niveau actuellement qui empêche la rousse du prix c'est les 50 % de retracement de fibonacci de toute cette baisse là d'accord 50 % de retracement de toute la baisse qu'on a eu ici donc il faudrait passer d'abord au dessus maintenant on avait dit le dimanche passé de prendre une vente au niveau de 50 % le prix est revenu tester encore bon ceux qui ont pris une vente normalement le prix a chuté au moins de 25 pips avant de là pour actuellement attendre repartie donc comme je l'ai dit tendance baissière nous n'avons cherché que des points d'entrée à la vente et même si qu'il a su des 50 % on ira chercher les 21 % là également faudrait également renforcer la vente d'accord prendre une vente pour profiter maintenant d'une nouvelle phase d'accélération baissière alors j'ai parlé plusieurs fois de de ce qu'on a eu du scénario on a eu de l'impulsion la correction l'impulsion de correction et chaque fois les creux que ça formait d'accord jusqu'à ce niveau où les creux sont arrêtés au même niveau donc la tendance est baissière d'accord reste baissière elle n'a pas prudence comme je l'ai dit la dernière fois également faudrait si vous voulez vous attendez car moi la clôture en dessous d'un 13 00 pour aller chercher le support ici et ça casse le support là-bas on sait que c'est une nouvelle phase d'impulsion baissière que nous aurons tout au moins aller chercher la zone ici la zone des 11 80 voilà donc la liste heureuse est la même toujours au sein du petit range que nous avons tracé en h1 voilà donc pareil il n'y a pas de il n'y a pas de grande chose là il s'est testé ici hier c'est revenu encore tester la m13 aujourd'hui je pense que voilà aujourd'hui à tester la m13 ça peut revenir dans la zone ici on peut encore prendre une vente mais 50% encore prendre une vente au niveau 50% donc voilà donc voilà la liste sur l'euro dollar dont je ne suis pas pratiquement acheter sur euro usd je cherche que des points d'entrée à la vente pour le moment on peut continuer avec l'USDCAD l'USDCAD est revenu sur la bonne supérieure du range qu'on a détecté le dimanche passé vous avez vu ça test ça descend ça test ça descend là également ça a testé ce matin donc c'était heureux bon j'espère que vous n'avez pas quand même pas acheter parce que le dimanche passé n'oubliez pas on avait dit d'accord on était quelque part ici donc je disais dans la zone ici on pourrait prendre une position d'achat le prix est venu exactement toucher le niveau qu'on avait tracé le dimanche d'accord l'année 32 97 d'accord bon ça n'a pas laissé de changer de retournement là je suis en h4 peut-être en h4 voilà ça laisser une grosse bougie bon c'est direct je crois que c'était sur une information sur le pétrole voilà mais là actuellement en h4 il est possible d'attendre la clôture de cette bougie là d'accord pour tout de cette bougie pour voir si on peut prendre une vente c'est à dire je reçois le rebond pour encore aller chercher la bonne inférieure et si peut-être ajouter ici beaucoup voilà la bonne centrale du range sinon la zone médiane du range c'est ce niveau là d'accord plat ssb plus plat plat qui nous avons une zone qu'on va essayer voilà donc si éventuellement ça nous laisser un chandelle de retournement à la baisse d'accord on peut vendre pour d'abord aller chercher la zone médiane ici d'adil à 133 50 en dessous on va chercher exactement la bonne inférieure du range d'accord j'ai un machin non ça veut toutefois qu'à c'est bon point d'attendre la clôture h4 la bougie ne sait pas le culture et ça peut toutefois se clôturer au dessus et là c'est pour aller chercher les objectifs d'accord notamment le 134 50 ce sommet la maison avec les mèches que ça a laissé ici voilà on disait entre 4 40 50 50 50 la zone que nous avons en russie saison là qu'on ira chercher bon je vais enlever cette droite ça n'aura plus une série voilà je suis pas en h1 donc vous voyez l'orange est magnifique ici ça vient en bas ça repart ça vient ça repart ça vient ça repart donc là ça n'a pas encore cassé il faudrait qu'on ait une clôture dessus même si vous voulez trader un achat il faudrait que vous ayez une clôture dessus de l'orange d'accord avant de pouvoir chercher à acheter à cassure d'accord mais bon vous avez le sens à laisser une mèche on peut toutefois anticiper un h1 ici pendant même temps sur la voie supérieure du range avec un stop très serré parce que vous avez juste le saut au dessus de la mèche d'accord donc ce soit un très bon ratio à moins qu'il y a cassure si cassure vous allez prendre une petite perte et l'aménage ce sera le même signal d'achat d'accord pour aller chercher les objectifs quand on va parler en h4 la zone ici et 3450 donc nous avons vraiment surveillé ça ça c'est un plan que je vais vraiment surveiller au cours de la journée le usd4 europex le plan d'accord attendre la clôture de la bougie h4 actuelle si clôture en dessous avec chandelier de retournement sur la bonne supérieure de ce range pour encore aller chercher la bonne inférieure en bas ici parce que vous avez vu ce que ça fait ça vient ça pas ça vient ça pas d'accord aussi clôture au dessus de la bonne supérieure en h4 nous allons prendre un achat pour aller chercher les 1 34 70 voilà donc l'usdjpn est pareil toujours dans son range voilà dans son range qu'on a détecté le dimanche passé ouais là la bonne supérieure n'arrive toujours pas d'ailleurs ça n'arrive pas à casser la bonne supérieure ouais le 112 13 on avait tracé d'accord vous avez ça vous laissez plus de haut tout le monde entendement de prendre une vente depuis ce sommet là et je me rappelle bien le dimanche voilà j'avais parlé de ça de prendre une vente tout au moins les tout au moins les prendre une correction ça dit aller chercher ce niveau là et là où avec la clé d'une est à plat d'accord la clé d'une est à plat vous savez bien ce que ça signifie le soufflement du mouvement d'accord c'est la fin de cette hausse là à moins que la clé d'une reprenne sa hausse et là vous aurez la cassure vous aurez la cassure donc là on change la bonne supérieure vente ça a laissé beaucoup de mèche on peut vendre pour aller chercher tout au moins la clé d'une voilà maintenant comme je l'ai dit à des niveaux intermédiaires donc c'est la cause avant plusieurs fois avec de tp et même stop loss pour les deux positions voilà donc c'est presque le même scénario comme sur comment appellent-on usd cad d'accord font sur rebond ou achat sur casu selon que la maria de rebond peut y apprendre la vente sur l'usdgp y donc j'ai mes p usd c'est je crois que ça passe voilà toujours au sein du comment appelle-t-on au sein du triangle descendant descendant je crois que c'était ici voilà toujours au sein du triangle descendant il n'y a pas de il n'y a pas de grande chose au sein du triangle descendant nous avons également un petit triangle ascendant d'accord ça fait des allers-retours et tout et on avait parlé je vais d'abord enlever j'ai beaucoup plus bien voilà on avait parlé de ce petit support haussier si clôture en dessous on peut vendre pour aller chercher la zone de la base a dit la bonne inférieure du grand triangle descendant que nous avons ici je crois qu'à 10h30 il y a une information sur le gbp d'accord donc c'est clôture en dessous et si l'information est négative donc fort probable qu'on casse ce petit support haussier pour aller chercher la bonne inférieure et si casse de la bonne inférieure là ça va vraiment annoncer la baisse maintenant si bon l'information comment appelle-t-on sort positive je veux voir voilà apparemment c'est la sortie donc c'est sorti même maintenant je n'ai pas regardé donc c'est sorti ça a moins bon c'est la prévision qu'est sorti le résultat égale à la prévision l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi là c'est négatif là c'est négatif le de 20 000 demandeurs d'emploi là il y a 28 000 donc là c'est négatif pour ou gbp alors bon ça n'a pas trop bougé toujours les toujours ici c'est possible ça n'a pas trop bougé en tant que moment on devrait avoir une chute mais comme je vous l'ai dit si l'analyse technique et l'analyse fondamentale vont dans le même sens parce que si clôture en dessous là bon c'est que l'analyse fondamentale a confirmé un peu l'analyse technique là nous allons vendre pour aller chercher la zone donc le plan d'honneur est le même il n'y a pas de changement sur gbp usd sur euro 4 je crois que j'avais détecté une cassure hier voilà là ça continue donc pour ceux qui sont dans le groupe des signaux vraiment je suis désolé cette semaine on n'a même pas du tout envoyé des signaux nous allons encore envoyer les revues de marché et je crois que bon en temps normal ça pourrait également vous êtes si vraiment vous suivez ces revues de marché parce que nous établissons des plans d'accord et il suffit juste de suivre ces plans là donc la semaine prochaine nous allons reprendre avec les signaux nous allons réorganiser le groupe des signaux parce que là nous serons vraiment un peu beaucoup plus disponibles pour envoyer les signaux parce que je vous ai expliqué la dernière fois les formations ici au Bukina et tout donc nous allons reprendre les signaux la semaine prochaine donc là d'accord je crois que j'avais fait ça hier avec les étudiants ici au Bukina donc je parlais de la cassure de cette résistance baissée hier de l'euro calme d'accord on avait une zone ici là la zone a été cassée donc normalement on devait pouvoir revenir dans la zone la prochaine résistance ici d'accord on a cassure accélération donc c'était achat sur cette cassure un stop légèrement en dessous pour aller chercher cette zone ici donc c'est quand même un bon ratio depuis l'achat ici bien dessus voilà donc je crois qu'on devrait parler de ça hier avec les étudiants donc l'euro calme nous a donné un signal d'achat donc après ça voilà il y a également AUDNZD AUDNZD ça nous a laissé un maifix signal bon je n'avais pas encore analysé sur train view AUDNZD je crois que voilà je vais bien tracer le support haussier on passe en H1 voilà donc en H1 ici qu'est-ce que nous avons nous avons ce niveau qui a été cassé et cassure pour BAC là c'est en train de nous donner un point d'entrée à la vente bon là c'est une zone voilà donc bon cassure pour BAC la clôture de la bougie que nous avons pour pouvoir prendre la vente d'accord et aller chercher le prochain objectif ici il est 10543 maintenant pourquoi ça va être arrêté ici il y a ce petit niveau vous voyez bon il y a ce petit niveau là qui empêche l'évolution du prix après la cassure ici c'est ce niveau qui a arrêté la baisse du prix ici d'accord voilà donc comme je l'ai dit là j'ai vu le graphique H1 on peut prendre la vente ou carrément attendre la clôture de cette bougie là ou également par précédent ça tombe vraiment la cassure de ce petit niveau parce que c'est ce niveau là également ça repousse le prix vous allez voir ça repartir la main à la hausse donc c'est possible je crois même qu'on avait c'était un petit viso à 100 ans je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui n'oubliez pas de suivre les plans le plan favori de la journée c'est l'USDCAD comme je vous l'ai dit l'USDCAD vous voyez il s'est en train de repousser le prix d'accord en H1 on peut vendre mais comme je vous l'ai dit si vous voulez traiter un H4 nous allons attendre la clôture de la bougie vous voyez ça touche ça descend ça touche ça peut également descendre donc voilà donc le scénario que nous avons ici voilà donc voilà tout ce que vous n'oubliez pas de liker la vidéo de partager également si vous avez des questions ne pouvez pas nous écrire également d'intégrer le canal Telegram pour l'information je rappelle que l'information du béné ça peut le 13 mai prochain donc voilà passez une excellente journée bonne séance de training à tous